Applaudissements Bon alors Fabrice, on est devant la maison des avocats, on vous met de sortir de votre procès politique, c'est vous qui l'avez appelé comme ça ? Ça s'est passé comment ? Vous étiez les rappels devant le conseil de l'hélicitine de l'ordre des avocats. Ça s'est plutôt bien passé, le président de l'admédiction, après un moment de très forte pression, on a dû causer nos bases de la défense, à raconter une petite, on n'est pas là pour réguler, et finalement, on a fait tout ça et on a donné à cette affaire l'importance de la vérité. Moi, je me perçais, je me décidais, encore hier, libé, à titrer le fait que les clients se plaignaient de moi. Je ne veux pas vous dire ça. Et vous leur avez rappelé leurs engagements, à eux, peut-être qu'ils ont signé des tribunes ? Ils l'auraient rappelé, c'est-à-dire qu'ils ont signé des tribunes. Ils l'auraient rappelé, c'est-à-dire qu'ils ont signé des tribunes, et là, ils ont essayé de me dire que c'est une tribune pour les soutiens. Ah ben ça, ça c'est insolite pour le coup. Mais à fait, ça c'est insolite. Il n'est pas parti, on fait une tribune aussi. Bon ben voilà, il faut le savoir. Et vous, vous leur avez rappelé, comme je dis, en un combat, vous leur expliquez pourquoi vous aviez parfois cette impétuosité ? C'est-à-dire qu'il y a une France qui souffre, elle n'en peut plus, elle n'en peut plus. Et là, on est en train de lui dire que les gens qui la représentent n'utilisent pas des mots convainables. Mais enfin, on est en guerre ou on n'est pas en guerre ? Moi, je n'ai toujours pas compris si vous vous reprochez, en fait, d'être tuétu. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Et j'ai dit qu'on m'a dit que j'avais su tout sa femme. Mais non, c'est une femme sur le codeur, mais pas le président de la République. Je crois d'ailleurs que le président lui-même a dit qu'il fallait emmerder les gens. J'aurais dit que j'aurais parlé comme les Français. Et c'est ce qu'avait dit Edouard Castaner. Le président parle comme les Français, mais bon, ici. Et j'aurais dit que j'aurais fait une promesse.